Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Alors j'ai décidé maintenant de vous poster les vidéos haul, essayer de les grouper. Donc là ce sera haul pour le mois de mai, donc ce sera peut-être en deux parties, mais pour éviter d'avoir plusieurs hauls dans le mois. Alors on va commencer par beauté privée. J'ai reçu la première commande que j'avais fait, j'en avais fait deux assez proches, enfin je veux dire en temps, j'ai dû les faire à deux semaines d'intervalle, je les ai faites au mois d'avril, et comme c'est très long à arriver, elles ne sont arrivées que cette semaine. Donc j'ai commandé le 10 avril je crois, et j'ai reçu, donc aujourd'hui on est le 23 mai, je l'ai reçu mercredi. Mercredi c'était le 20 mai, donc voilà ça a été très long. J'avais commandé, j'en ai eu pour 41,20€, donc il y avait les frais de poivre offert. Alors j'ai pris des produits, j'ai pas pris de make-up, j'ai pris des produits plutôt soins. Donc j'ai tout mis dans un sac, tout simplement parce qu'en fait le carton est arrivé, il y avait du gel douche partout, j'avais un gel douche, et il a coulé partout dans le carton. Alors j'ai pas perdu beaucoup de produits, parce qu'au final j'ai pesé, j'avais deux bouteilles identiques, je les ai pesées. Celle qui s'était pas ouverte, elle faisait 450g, et celle qui s'était ouverte, elle faisait 412. Donc je me suis dit, bon, pour 40g de produits, je vais pas chipoter, c'est pas grave, j'ai nettoyé tout ça, et voilà, parce qu'après les autres produits étaient à peu près intacts. Alors sur cette commande, j'ai pris des produits pour bébés, donc des produits bio, Biolan, c'est une non-nettoyante, sans rinçage, donc ça on en utilise souvent pour le change, pour nettoyer vite fait, après manger quand ils ont autour de la bouche des restes de nourriture, donc j'en ai pris deux, et elles étaient à 5,50 l'une, donc c'est des grands formats, 500ml, et après les bouteilles, du coup je les recycle, je les amène au boulot, et on s'en sert pour mettre de la solution hydroalcoolique, comme ça c'est pas perdu. Voilà, pour la première fois avec, j'ai été tournée, mais j'ai eu deux échantillons, c'était la première fois que ça m'arrivait avec Beauté Privée, donc j'ai eu un shampoing qui s'appelle de la marque Arganicard, voilà, et j'ai eu ensuite un masque de la marque Lorana, bon bien sûr le papier est un peu, on voit qu'il y a eu du produit dessus, il est tout gondolé. Ensuite j'en ai pris une autre, enfin moi je fais le, enfin en général ça nous fait, ce genre de bouteille ça fait entre 3 semaines et 1 mois, voire des fois un peu moins, et comme on a une table allongée à l'étage, j'ai eu une au rez-de-chaussée, on en met une en haut, une en bas, alors celle-ci elle m'a coûté, c'est de la marque Jonzac, et c'est aussi une eau micellaire douceur, et celle-ci elle a coûté 7,60€, alors c'est une marque, celle-là que je connais, que j'ai déjà utilisée, donc que j'aime beaucoup, et j'ai ensuite pris de la marque Natescence Baby, pareil, une eau nettoyante, j'avais envie d'en tester plusieurs, pour pas, et celle-ci coûtait 7€, donc voilà, pour voir un peu les différents produits, ensuite j'ai pris 2 gel douches de la marque Nature & Moi en grand format, le gel douche nourrissant à la figue, celui-ci j'avais déjà lu dans une box et il sent très bon, et celui-ci qui sent hyper bon et qui avait coulé partout, donc c'est pour ça que je sais qu'il sent hyper bon, c'est celui à la fraise bio, et le gel douche gourmand effectivement ça sent bon la fraise, c'est pour changer un peu des gels douches, parce qu'on a énormément de gels douches de marques Chlorane, Aven ou Aderma, donc j'avais envie de changer un petit peu, et ensuite j'ai pris en format 200ml, 200ml, 250ml, non 200ml, le gel douche relaxant, toujours de la marque Nature & Moi, c'est à l'extrait de fleurs de cerisier, bio d'Ardèche, donc ceux-là coûtait, le petit modèle coûtait 2,30€, et les grands, ils coûtaient 2,90€, alors celui-là il n'existait pas en grand, sinon vous l'avez pris en grand, ça valait vachement plus le coup, voilà, après je ne sais pas combien ils coûtent en grande surface, je pense qu'ils sont un petit peu plus chers, pas énormément, mais bon, c'était l'occasion, j'ai également pris de la marque Nature & Moi, un masque couleur éclat, donc comme j'ai refait ma couleur, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, voilà, je ne crois pas qu'il soit bio celui-là, je n'ai même pas regardé la compo en fait, bon, il n'a pas, il faudrait que je la regarde en détail, celui-ci coûtait 4,00€, et pour finir, j'ai voulu tester, parce que celle-là, j'ai cherché en grand surprise, je n'ai jamais trouvé, la crème démaquillante Fleurard de L'Oréal, et celle-ci, je crois qu'elle était autour de 5,00€, non, 3,50€, donc voilà, c'est un format 200ml, à voir si c'est bien, en ce moment, j'utilise énormément d'huile démaquillante, enfin, ça tourne très très vite, donc, je me suis dit, bon, les produits démaquillants, là, j'en ai encore une qui est quasiment finie, qui m'a fait à peu près 15 jours, après, c'était un petit format que j'avais eu dans une Beautiful Box, donc voilà pour ce haul, chez Beauté Privée, donc par contre, voilà, quand vous commandez chez Beauté Privée, il ne faut pas être pressé, après, j'ai souvent entendu dire que le SAV n'était pas terrible, donc c'est pour ça que, vu que les produits, voilà, j'avais pas un gel douche complètement vide, je me suis dit, c'est pas énorme, c'est pas très très grave, j'ai nettoyé les produits, tout le reste était intact, voilà, j'ai pas eu envie de m'embêter avec ça, j'ai suffisamment d'autres embêtements par ailleurs, parce que, voilà, j'ai le toit changé de ma maison, j'ai la machine à laver qui est tombée en rade, donc j'ai dit, bon, allez, on va pas s'embêter pour un petit produit qui s'est renversé, il n'y avait pas, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait rien qui craignait, tout était emballé, donc bon, il n'y avait pas de dégâts, c'était juste un peu de savon sur, à l'extérieur des produits, donc c'était pas gênant, voilà, a priori, je ne suis pas la seule à qui ça arrive, sur le groupe Riette Makeup, là, c'est un groupe Facebook, il y avait plusieurs filles qui disaient qu'elles avaient eu des soucis, avec le site Beauté Privé, moi, c'est la première fois que j'ai eu ce souci sur un colis, après un produit qui s'ouvre, voilà, c'est vrai que, bon, ils sont comme ça, peut-être qu'effectivement, s'ils mettaient un peu de scotch, pour refermer le produit, mais bon, enfin, voilà, c'est comme ça qu'on le trouve en grande surface, donc bon, voilà, je ne pense pas que ce soit de leur fait, parce qu'à côté, il y avait quand même de quoi caler les produits, bon, après, le colis était quand même bien défoncé quand il arrivait, donc, j'incriminerai plus le transporteur que le site, voilà pour cette commande, ensuite, j'ai craqué sur le site Anastasia Beverly Hills, c'était pas vraiment prévu, la promo, ça faisait un moment qu'elle traînait, et en plus, en mai, je m'étais dit, non, non, je vais faire un no buy, je ne vais pas acheter de palette, et tout, et j'ai failli craquer fin avril, en me disant, oui, oh là là, elles sont vraiment jolies, ça me fait vraiment envie, puis je me suis raisonnée, je me suis dit, non, mais il faut tenir le no buy, etc., puis pour finalement craquer, deux jours avant la fin de la promo, je me suis dit, mince, ce serait dommage de passer à côté, moins 30%, c'est quand même hyper intéressant, du coup, j'ai craqué sur deux palettes, de chez Anastasia, avec moi, les lisses, en plus, il y avait en cadeau, un liquid glow, voilà, là, j'ai pris la teinte rose gold, parce qu'en même temps, il n'y avait plus beaucoup de teintes, donc ça, c'est un highlighter, fard liquide lumineux, donc a priori, on peut l'utiliser pour plus, enfin, j'avais vu sur le site, qu'on pouvait l'utiliser de plusieurs façons, soit directement en highlighter, soit en mettant une goutte dans son fond de teint, ou dans sa crème de jour, pour illuminer un peu le teint, donc à tester, donc là, par contre, chez Anastasia Beverly, il n'y a rien à dire, c'est livré rapidement, c'est très bien emballé, franchement, ce site, il est très bien, alors, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je ne sais même pas s'il y a le prix, non, il n'y a pas le prix dessus, donc la palette, c'est celle-ci, au départ, je voulais prendre juste la petite palette, mais elle était sold out, donc j'ai pris le format, je vous la mets à l'endroit, parce que, je l'ai mise à l'envers, j'ai pris donc la, le format avec la base, en full size, donc voilà comment elle se présente, sachant que la base, elle coûte, elle est seule, déjà 27 euros, et la palette, elle coûte 70 euros, non soldée, le coffret était à 95, je crois, un truc comme ça, et je l'ai eu à 65, donc en fait, je l'ai eu moins cher que la palette seule, si j'avais acheté que la palette, voilà, après je me suis dit, la base, je ne sais pas encore si je vais l'ouvrir, ou si je vais la revendre, parce que, voilà, j'en ai d'autres des bases, et j'ai peur qu'elle se, qu'elle se périgne, voilà, donc la palette, c'est, la BH Norvina, numéro volume 3, donc le grand format, le pro pigment palette, qui se présente, comme ceci, j'ai, oups, je vous l'ai mis en verre, voilà, j'ai hésité à la prendre, franchement, j'ai regardé énormément de revues, avant de me décider, et c'est vrai que celle-ci, on ne la trouve pas sur le site de Sephora, c'est une exclusivité du site d'Anastasia, et voilà les couleurs, donc c'est des couleurs, que je n'ai pas forcément dans ma collection, c'est des verres un peu lumineaux, comme ça, je n'en ai pas, les irisés là, sont vraiment très beaux, là, il y a du rose, du rouge, du orangé, ce jaune là, néon, et ce orange aussi néon, sont très jolis, donc, belle palette, donc, alors, j'ai un peu, je me suis renseignée par rapport au pigment, l'histoire des pigments pressés, etc., parce qu'en fait, sur ces palettes, il y a marqué que certaines couleurs ne peuvent pas être utilisées, au niveau des yeux, donc, en fait, il se trouve que, dans la législation américaine, c'est la législation américaine qui demande ça, donc, il fait le distinguo entre au pigment pressé, et, et en fait, ce qu'ils appellent, ombre à paupières, ah, je suis déçue, je pensais qu'il n'était pas fabriqué, en fait, c'est fabriqué en République populaire de Chine, ah, ben, voilà, là, franchement, je suis déçue, je pensais qu'Anastasia, je pensais qu'Anastasia fabriquait ses ombres, elle les faisait fabriquer en Europe, donc ça, ça me déçoit beaucoup, bon, maintenant, je l'ai acheté, de façon, voilà, ce qu'il pourrait expliquer, parce qu'il me semble que les palettes classiques AVH, ne sont pas fabriquées en Chine, elles sont fabriquées en Italie, de mémoire, donc, bon, ce qu'il pourrait expliquer pourquoi celles-ci sont, au final, si on prend un nombre de fards, par rapport aux palettes classiques d'Anastasia Beverly, celles-ci sont moins chères, ce qui n'enlève rien au fait que cette palette est très jolie, mais c'est vrai qu'effectivement, j'avoue que, pour le prix que j'ai payé, je n'ai pas forcément envie d'avoir du Made in Chine, bon, à l'avenir, je le saurais, donc je me posais la question d'acheter la 4, et si c'est pareil, du coup, je pense que je ne m'achèterais pas la 4, je préfère donner mon argent à des gens qui font fabriquer ailleurs qu'en Chine, voilà, donc, un peu déçue par rapport à ça, vous voyez, je n'avais pas fait gaffe, et là, en regardant ça, je suis un peu déçue du coup de mon achat, si j'avais su, je ne pense pas que je l'aurais prise, et ensuite, en plus, j'en ai acheté une autre, il y avait un coffret qui est également de l'oeuvre, donc, c'est ce coffret, c'est le coffret Blockbuster, je crois qu'il s'appelle, à la Série de Verlil, du Blockbuster, donc là, j'ai pris le liquide glou, parce que pareil, j'ai bénéficié des 30% et du cadeau, c'est en teint Oyster, tiens, je ne sais pas où ils sont fabriqués, ceux-là, je vais regarder, par curiosité, ça, c'est fabriqué aux Etats-Unis, ceux-là, sont fabriqués aux Etats-Unis, donc déjà, c'est un petit peu mieux, je crois que, je pense qu'au niveau, pour les travailleurs, on n'est pas non plus, ce n'est pas forcément le meilleur pays, mais bon, déjà un petit peu mieux que la Chine, alors, il contient la base à paupières Anastasia, un eyeliner, une version miniature, de la colle à paillettes, et 5 paillettes, 5 coffrets de paillettes, enfin, 5 tubes de paillettes, et la palette Norvina Volume 1, voilà comment elle est, et je vous montre à l'intérieur, voilà les couleurs, donc là, il y a des couleurs qui sont moins flashy, à part peut-être ce rose-là, qui est assez intense, mais sinon, on est plus sur des couleurs, un peu plus, bon, chaudes, bien sûr, mais, moins flashy, que dans la 3, si vous voulez, je vais vous les mettre à côté, donc, je ne sais pas comment on vous les mette, pourquoi que, voilà, voilà les deux palettes, on voit qu'en fait, on n'a pas trop, trop les mêmes harmonies, les fards, les fards ne se ressemblent pas, en fait, j'essaie de voir s'il y en a des, qui sont identiques, mais même, parce qu'en fait, celui-là, le E4, qui est comme ça, qui est un peu un orange, un peu vif, voilà, comment il est, super, moi, je suis douée pour faire les swatchs, oui, en fait, c'est la partie qui est la plus claire de mon bras, en fait, il sort rouge, alors que dans le pan, il est plutôt orangé, je vais vous le mettre là, ce sera plus simple, voilà, et un autre rouge, ici, voilà, c'est pas tout à fait la même, peut-être que vous verrez pareil, mais en fait, il y a des nuances, celui-là, il tire plus vers le rose, et celui-là, plus vers le rouge, rouge, karma, ouais, c'est ça, voilà, au niveau des roses, c'est pas les mêmes, donc la Norvina, volume 1, est plutôt dans les tons violets, alors que l'autre, est plutôt dans les tons orange, d'où le packaging de la palette, celle-ci, elle a quand même plus de violet, de bleu, quand celle-ci, elle est plus dans les verts orangés, jaunes, voilà, donc deux très belles palettes, malheureusement fabriquées en Chine, ça, je le savais pas, maintenant que je le sais, je ferai plus attention, hop, donc celle-là, je la range, alors oui, donc, ensuite, la base à paupières, donc qui, elle, est fabriquée aux USA, l'eyeliner liquide, qui lui, vient d'Italie, la fameuse colle à paillettes, donc elle, elle a vraiment beaucoup, j'ai lu beaucoup de bonnes choses, sur cette fameuse colle à paillettes, qui se présente en fait, un peu comme un tube de vernis, avec un pinceau, donc ça, ça vient également des USA, et les fameuses paillettes, alors celle-ci, c'est les couleurs Carnival, pardon, voilà, et celles-ci sont également fabriquées aux USA, donc mis à part les grandes palettes Norvina, et je pense que ça concerne que les grandes palettes, parce qu'il me semble que les petites sont fabriquées en Italie, il faudrait que je vérifie, je vous le mettrai en message, quelque part, si effectivement c'est le cas ou pas, mais les grandes palettes Norvina, pour ceux que ça intéresse, qui font attention, de ne pas acheter du Made in China, etc., la palette numéro 2, ne me tentait pas, elle est plus dans les tons bleus, je crois, et c'est, bah le bleu en fait, je me rends compte que j'ai très peu de palettes, dans lesquelles il y a du bleu, c'est pas une couleur forcément qui m'attire, je sais pas pourquoi, mais non, je me rends compte que j'ai très peu de palettes dans les bleus, j'ai du, j'ai pas mal de violet, pas mal d'oranger, mais très peu, très peu de vert et de bleu, j'en ai une de verte, c'est la, la Sativa, que j'ai acheté récemment, mais sinon après, j'en ai pas d'autres, donc, j'ai reçu ma petite commande, passée chez Pop My Nails, j'ai commandé les fameux ongles, faux ongles, in press, je pense que je vous ferai une vidéo, où je les pose, tout simplement, pour vous montrer comment on fait, donc j'ai pris 5 couleurs, alors par contre, je ne pense pas avoir le, ah si, celle-là, c'est la So Unexpected, donc c'est, c'est des tops en fait, la couleur, voilà, avec, ça c'est l'accent nail, en fait, je les voyais beaucoup plus grands, mais bon, comme j'ai des petits ongles, ça va aller, là par contre, il faudrait que je les coupe, parce qu'ils sont assez courts, et je trouve que c'est pas mal, j'aime pas avoir des faux ongles trop longs, tout simplement, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des ongles très longs, et avec les enfants, c'est pas pratique, ensuite, j'ai pris le White Flower, donc, c'est du violet clair, avec un, un duochrome en bas, pour l'accent nail, j'ai pris ensuite, le Lucky, donc ça c'est du mat, avec un accent nail, pailleté, voilà, j'aurais pris 5 en fait, il y avait moins de 20, moins de 25%, j'en ai eu pour 41 euros, avec les frais de port, ensuite, j'ai pris le Gossip Girl, voilà, voilà comment ils sont, et pour finir, j'ai pris le Flash Mob, et du coup, c'est vraiment tout petit, voilà, pour vous donner une idée, parce que je pensais ça, je voyais ça beaucoup plus grand, et non, en fait, c'est tout petit, c'est sûr pour les ongles naturels, et retrait facile, en fait, le concept, c'est qu'on pose, c'est une petite pastille, autocollante, qu'on va poser sur l'ongle, en fait, du coup, elle est autocollante des deux côtés, donc ça va coller sur notre ongle, et ça va coller aux faux ongles, comme ça, ça évite de mettre des produits sur les ongles, ça permet de ne pas les abîmer, et d'après ce que j'ai vu, ça tient entre 10 et 15 jours, donc je testerai ça, et je vous donnerai mon avis. Donc, on continue avec ma commande, chez Louise et moi, donc Louise et moi, c'est une savonnerie locale, puisque c'est fabriqué dans le Tarn, à, je ne sais pas, une trentaine de kilomètres de chez moi, c'est une marque qu'on trouve dans les biocops, je crois, enfin, les magasins bio, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Oui, on la trouve également sur internet, et tous les 6-9 mois, ils font des promos, ce qu'ils appellent les gueules cassées, donc en fait, c'est les savons qui sont moins présentables, donc ils ne peuvent pas être vendus au prix fort, et ils les vendent à, au lieu de 45 euros le kilo, ils sont rendus à 30 euros le kilo, donc moi, j'en ai pris de plusieurs sortes, et je vais en donner à ma mère, pour la fête des mères, donc cette vidéo, de toute façon, elle ne la verra pas, donc je vous montre ce que j'ai pris, c'est vendu au minimum, c'est 250 grammes, et on peut commander après, je crois, jusqu'à 1 ou 2 kilos, enfin, moi, j'ai commandé soit 250, soit 500 grammes, les 500 grammes, je les partagerai, je les donnerai à ma mère, alors, j'ai pris le délice d'Alep, voilà, qui se présente comme ceci, donc forcément, voilà, vous voyez, ils n'ont pas des très belles formes, mais pour moi, un savon, c'est un savon, et s'il n'est pas tout à fait carré, entre guillemets, je m'en fous, il sent bon, il sent, il a une odeur un peu fraîche, comme citronnée, je ne sais pas s'il y a de l'huile essentielle, huile d'olive, et pas de laurier, donc ça, c'est pour mixte à grasse, donc en ce moment, ma peau, ce n'est pas super, donc je pense que ça, ça sera pas mal, je vais en donner aussi à mon père, parce que je sais qu'il aime bien, les savons d'Alep, il en utilise beaucoup, ensuite, j'ai pris, ah celui-là, j'ai marqué dessus, parce que je n'avais pas le petit papier, c'est ni bouton, ni auli, donc c'est à base de, de ni auli, vous voyez, ils ne sont pas, ils ne sont pas très très beaux, mais, il sent bon, il a une odeur assez forte, et il est, il est marbré, comme ça, et donc, lui c'est pareil, c'est pour les peaux qui ont tendance à avoir des boutons, justement, de la clé, des choses comme ça, je suis désolée pour le bruit, mais c'est parce que c'est dans des sachets en papier, ensuite, on va passer, ah, attention, ça c'est, ah ben c'est le deuxième délice d'Alep, c'est celui que j'ai pris pour mes parents en fait, je savais bien que j'en avais pris 500 grammes, à un moment donné, hop, le détoxez-moi, pop, 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 donc, pop, celui-là, pareil, peau mixte à grasse, charbon, et huile de ricin, donc ça c'est plutôt pour détoxifier, il est noir, comme ça, couleur charbon, ensuite, j'ai pris chanvre à tout faire, donc ça c'est toute peau, et vous allez voir que couleur il est, il est vert comme ça, et lui il sent, il sent bon, il sent un peu la menthe, parce que c'est sympa, donc ça, ça convient justement à toutes les peaux, alors, moi je vais les utiliser, je pense plutôt pour le visage, mais aussi pour le corps, je pense, il y a effectivement, donc cannabis sativa acide oil, donc c'est l'huile de chanvre, ah c'est le romarin en fait, qui sent cette odeur un peu, un peu mentholée, et hop, le dernier, j'ai pris du classique, le marseillais, donc c'est du savon de Marseille, il y a l'huile d'olive, pour les peaux normales, il se présente comme ça, donc celui-ci, je pense que je vais l'utiliser plus en savon à main, voilà, savon à main, nettoyant pinceau, en même temps le savon que j'utilise pour les mains, j'utilise également pour nettoyer mes pinceaux, et j'en ai pris deux fois 250 grammes, puisque là, j'en donnerai, j'en donnerai à main. Donc voilà pour cette commande, je crois que j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, parce qu'il y avait les frais de porc offerts pour 50 euros, je devais en avoir pour 52 euros, quelque chose comme ça, franchement, je vous conseille d'aller vous faire un tour sur ce site, si vous aimez, si vous êtes dans la tendance zéro déchet, etc., achat local, privilégier le Made in France, etc., donc c'est des savons saponifiés à froid, ils font également des déodorants, des shampoings, voilà, donc, et c'est une petite entreprise locale, donc, petite entreprise locale et française, donc n'hésitez pas, ils ont aussi des savons, la dernière fois, j'avais pris des savons pour bébé, qui sentaient également trop trop bon, et il y en a où les Danesses, etc., bon, vous verrez, ils ont une gamme très très sympa, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voici pour ce haul, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous aussi vous avez craqué sur les promos Anastasia Beverly Hills, voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !